Dans l'épisode précédent, malgré une très belle performance dans l'animation offensive de l'équipe face à une équipe de R2 en reconstruction, sur le plan défensif, il y a beaucoup à corriger. Et encore plus sur le plan individuel avec cette grosse erreur de ma part qui aura tout gâché. Une erreur qui me coûte malheureusement très cher pour ma place de titulaire en R1. Les choses ont été faites, regardons maintenant vers l'avant et concentrons-nous sur les deux prochains matchs amicaux contre des clubs du même rang que nous, afin d'évaluer le nôtre à quelques semaines de la reprise. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, VDG numéro 19 et c'est un VDG assez particulier pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, la semaine dernière, je ne vous ai montré qu'un seul match alors qu'on en avait fait deux. Je n'ai pas pu vous montrer les images du match contre Stenvoort qu'on avait fait quelques jours après Avion parce que je n'avais pas encore reçu les images à temps. Du coup là, dans cette vidéo, il y aura un match pas en fin de vidéo mais il y en aura déjà un dans quelques secondes là en début de vidéo pour rattraper celle de la semaine dernière. Et après, la deuxième particularité, c'est que cette semaine, je n'ai pu faire qu'un seul entraînement sur les trois de base normalement parce que vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse sur le match contre Stenvoort en début de vidéo et à la fin de la vidéo, normalement, si j'arrive à recevoir les vidéos du deuxième match, je vous montrerai mais ça, ce n'est pas encore sûr. Donc voilà, match contre Stenvoort, une R1 comme nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Jouez ! C'est parti 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 !